Bonjour tout le monde, mon objectif est de vous informer pourquoi créature a fermé la finesse. Notre capacité à penser est presque entièrement contrôlée par l'hierarchie des créatures infernales. Et dans notre pensée, la connaissance de soi est effacée de notre esprit. C'est ainsi que Parasigmentons fonde nous. Elles ont des millions d'années d'expérience en social infernale. Et notre mémoire est fermée et la connaissance du monde est bouleversée. Nous sommes un aliment à part entière pour nous, une source de la vie. Notre base bioénergétique génère une puissante force de création et il le mange. L'essence, créatures affamées, est un dispositif d'autoconscience énergétique qui leur permet d'accéder à l'énergie d'une personne et utiliser sa force vitale. Le contrôle est effectué par les manipulations des émotions humaines. Elles sont comme des méduses des images bleues pâles et donc des jambes courtes avec des ventouses qui pénètrent profondément. L'essence, connecté avec l'image d'une personne et influencée à travers la conscience. Le contrôle est effectué par les manipulations des émotions humaines. Autrement dit, le premier point clé dans ce cas est un dérangement. s'il n'y a pas d'émotif extérieur, il y aura toujours un externe interne. Ils sont les développés sur l'optique de la lumière. Elles sont en course l'implantation d'un conscience humain, matérialisé en raison de la distorsion de la lumière. Vous regardez tellement une personne et elle à la fin sa vie donnant son diva pour la subsistance des créatures et jusqu'au dernier jour, elle sert le nourriture d'une manière altruiste, presque consciemment. Et elle est fière de cette victime. Si la créature affamée est la première chose qu'un homme crie comme un dieu, elle peut donc aimer son enfant, se précipiter avec lui et faire à l'état de monstre parasite. qui doit détruire son créateur avec lui. Le mal s'installe là où il n'y a plus personne. Les démons sont enfermés dans un monde particulier, mais ils ont la capacité de pénétrer les consciences de gens. Étant à l'intérieur de la conscience humaine, ils vivent réellement dans notre monde et à travers lui, causés des dommages aux personnes et les données de la nature et volaient leur force vitale. Comment les démons entraînent-ils dans la conscience humaine ? Ils ne sont pas capables de le faire de leur propre gré de leur monde. Le canal spirituel doit être ouvert de notre côté. L'homme lui-même, volontairement, doit le laisser passer dans son conscience. Le monde des démons se situait à un niveau entre notre conscience et notre âme. Nous ne voyons pas leur monde, mais ils nous voient. Le monde infernal, structuré par les hiérarchies infernales, et diffusait la majeure partie des collections d'énergie vitale quelque part dans l'enfer primordial. La hiérarchie du monde infernal, du pas de lui, peut être représentée comme suite. L'essence infernale, l'ordre inférieur, tranquillement attaché aux ondes d'expiration de la force de la vie. Des formes de pensées uniques, des éléments qui ont comblé des virus, surtout sortes de sujets qui ont surgi quelque temps dans le domaine d'une formation. L'essence d'autres moyens possédant une personnalité. Un ensemble émotionnel, un intellect, elles ont un fort désir de se fermer, de se matérialiser et d'évoluer à travers une personne. Ces essences tentent de remplacer les personnalités et que nous connaissons qu'une obsession. Ensuite, viennent l'égrégore. De pour connecter des grands nombres de personnes avec une conscience de soi, une grande intelligence et tous ses talents infernaux. Les civilisations matérielles, hautement technologiques, c'était de niveau global, elles coordonnaient la mise en œuvre, le développement destructeur, à travers la nourriture, la chimie, surtout à travers les peurs. Les hiérarchies infernales ne sont pas matérielles, elles formaient le plan de développement de notre civilisation, mais aussi de la civilisation qui supervise la notre. Et la dernière, c'est l'inferno, un système géant qui aspire toute l'énergie réquire de tout le monde. C'est alors Dieu, la source des mantiens de tout le système infernal. Et de là, afin de tout, cette divinité soutienne tout ce monde destructeur. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.